Salut les gens, c'est Marc Watney, le héros de la série Seul sur Mars. Je peux vous dire que tout seul accompagné de deux drones, on se fait grave chier. Un vendeur d'armes du marché noir vous raconte une fable sur les dangers de la nébuleuse avant de prendre ouvert ses marchandises. Ah, si j'avais plus de pognon, j'aurais pu acheter une arme. Si ça se trouve, elle aurait été craquée. Bon, bah du coup, on l'attaque. Ah, et lui aussi, il a un rayon pique. On va avoir deux boucliers. Et le rayon pique va être inefficace. À moins que son laser tire deux fois, je ne sais pas. Bah tiens. On va ressortir une ronde de défense au cas où. C'est parti. Vas-y, attaque-moi ! Attaque-moi ! Ah, il tire qu'une seule fois ! Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est réglé. Sur les moteurs pour l'empêcher de s'échapper. Bouclier désactivé. On attaque. Touche-y ! Bon, j'avais même pas besoin de sortir le drone, mais c'est pas grave. Il est fichu, là. Il est fichu. J'ai détruit les trois organes principaux d'un vaisseau. L'armement, le moteur et le bouclier. Il était fichu. Il ne le savait pas encore, mais il était fichu. C'est parfait ! Là, du coup, j'ai de l'argent. Donc là, je peux t'acheter du pognon. Euh, je peux t'acheter des arbres, si tu veux. J'ai le pognon. Ah, mais il n'est plus là, dommage. Quel dommage. Oh, est-ce que j'ai le temps de faire un aller-retour ? J'ai dit oui. Un vieux sementiste perdu dans la tempête vous contacte. Nos capteurs sont morts. Non, pas de cartographie locale. Nous allons prendre les vôtres. Vous constatez une augmentation de puissance dans leur système d'armes. Et dans leur téléportation aussi. Ok. Qu'est-ce qu'il a sinon ? Il a deux lasers. Bon, mes boucliers devraient pouvoir gérer ça. Le problème va être plutôt de la téléportation. Qui va être très très chiante. Du coup, je ne vais pas prendre la DCA. Je vais prendre le rayon pique. Le radical beam. Comme j'aime si bien l'appeler. Voilà, téléportation. Ils sont en des boucliers. Très bien. Dans ce cas. Ah, il est tout seul ? Oh, ça va alors. Ça va aller, ça va bien se passer. Il n'a aucune chance. Parfait. Laser lourd. Rayon pique. Oh lolo. Oh, tous ces dégâts qu'il peut faire. Rah, décale le bim ! On remet l'oxygène. Oh là là, ces dégâts qu'il n'a pas désactivé les boucliers. Il n'a pas fait cette dommage dans les boucliers. Radical beam ! Ah, mais ce rayon pique, il me fait jouir. Il découpe le vaisseau en long et en large et en travers. C'est parfait. Oh mon Dieu. J'aime beaucoup cette arme. Mais après, dommage qu'elle soit, au final, devienne désuète. Parce que les boucliers sont renforcés et puis les ennemis deviennent plus forts. Donc, on ne peut pas l'avoir jusqu'au bout. Au bout d'un moment, elle sert comme un boulet. Donc, ça ne sert à rien. Mais c'est assez jouissif au début de partie, oui. Allez, on se casse. Secteur suivant. Ah, Natal Mantis ou Natal Engie. Alors, d'ailleurs, j'étais où là ? On ne peut pas le savoir ? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Je suppose que oui, mais ce serait complètement con, vu que les rebelles sont là. Voyons, voilà. Secteur Natal Mantis, Secteur Natal Engie. Sachant que là, nous avons donc une carte assez spéciale, vu que c'est soit on va là et puis on ne pourra plus aller par là. Là, c'est deux choix possibles et après, on ne peut pas changer la vie. Ça va jusqu'au boss. Bon, les Mantis, c'est quand même dangereux parce que c'est des pros de la téléportation. On va plutôt aller vers les Engie. Je m'afouille un petit peu, excusez-moi. Nous arrivons donc dans l'espace d'Engie. Non, pas Engie, la marque... Non, non, rien à voir. Rien à voir. En tout cas, nous sommes dans le secteur Natal Engie, ce qui veut dire que... Bah, nous sommes dans le secteur Natal de Junior, de Marc Witteney Junior, vu que c'est un Engie. Ah, un magasin. Est-ce que j'y vais maintenant ? Oui, allez. Oh ! Un drone de combat level 2. Intéressant, intéressant. Je prends. Je prends, je prends. Alors après, il va falloir augmenter mon système de drone. Et il va falloir se décider si je garde mon réparateur système ou mon antipersonal. Ou mon drone de défense. Parce que mon drone de défense, je l'utilise surtout contre les missiles qui font très 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 mal. Et surtout, quand vous n'avez que juste 20% d'esquive. C'est juste primordial. Mais le drone de combat level 2. Ah, il y a 4 d'énergie. Ah, merde, je n'avais pas vu ça. Ça nécessite 4 d'énergie. Bon, pour l'instant, il va rester dans la cale. 4 d'énergie, c'est quand même beaucoup. On n'a même pas... Regarde, on a juste 3. Ce n'est pas suffisant. Donc il va rester là. Et on l'utilisera plus tard. Dommage. Je n'avais pas vu. Oh ! Un petit vaisseau marchand vous contacte. Tous les canaux de communication clandestins de la Fédération parlent de votre mission secrète. Laissez-nous installer une arme pour vous aider. Bonne chance. Merci. Un plastéon 2. Oh lolo. Ah, mais il nécessite 3 d'énergie. Ah, putain, mais arrêtez de me donner des armes que je ne peux pas me payer pour l'instant. À moins que... Ouais, mais bon, c'est combien ces 3 d'énergie ? Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Putain, mais les trucs, ils coûtent vachement cher. Par contre, c'est une arme complète pour péter. C'est une arme complète pour péter. Ça désactive les systèmes sans que c'est de dommage à la coque. Bon, ça, c'est le principe du ion. Mais ça désactive les systèmes. Mais ça, toutes les 4 secondes. Ils tirent toutes les 4 secondes. J'entends, tes systèmes, ils sont désactivés à mort. Et t'imagines, ça touche tes boucliers. Mais t'es foutu. T'es foutu. Mais pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Mais grosse arme. Grosse, grosse arme. Là, je suis content parce que là, on a des armes assez pétées. On a un signal de détresse, mais... Moi, j'aimerais y aller juste après, si on peut. Si la flotte rebelle nous l'autorise. On va bien voir. Il n'y a qu'un seul vaisseau pris de cette balise. Il vous contacte. Nous aurons vraiment besoin d'aide. Notre système de navigation est mort. Pourriez-vous nous emmener à une station dans le coin qui pourrait la réparer ? Bien sûr. Bien, prenez un peu de carburant en guise d'un compte. Nous serons juste derrière vous, suivant notre signature de saut. Vous ne voulez pas prendre quelconque risque maintenant, n'est-ce pas ? Quelconque. Ah putain, mais il est vachement loin, la quête. Du coup, je ne pourrais peut-être pas répondre à cet appel de détresse. Il faut faire un choix. C'est celui-là, celui-là. Fuck it. Ce sera l'autre. Ce sera le premier. Un missile passe devant vous à votre sortie de saut. Vos analyses révèlent rapidement un vaisseau pirate poursuivant un vaisseau inconnu. Le pirate vous contacte. Bon sang, ne s'attendez pas à avoir la compagnie. Restez en dehors de cela et vous pourriez en profiter. Ah. Essayez d'être un héros. Faut jamais me dire ça, moi. Je suis un héros. Tchou. 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 Il a quoi ? Oh, ça c'est sympa ça. Ça tire plusieurs lasers ça. Alors il y a un rayon laser. Et il y a un phaseur laser qui tire beaucoup de fois. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça va être chiant. Ah, il y a un téléporteur aussi que j'ai pas vu. Allez, tire deux fois. Ah ! Je vais désactiver le système d'armes. Oh, putain. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Ah, j'aimerais bien désactiver leurs armes aussi, mais il y a le bouclier. Si on peut faire du dommage au bouclier, moi ça m'arrange. Cinq de dégâts. Ah, décale le bim ! Aïe ! Mais nous aussi on prend un radical bim. Ah, décale le bim ! Bien, notre offre passionnante n'était pas assez généreuse. Ah, mais il y en a là. Mieux ! Mais je suis un héros. Oh, putain. Ok, on a pris un peu de dégâts. Ils font mal, hein ? Ils font mal, ils font mal. Ça y est, ça commence à être sérieux. Finish him ! Merveilleux. Vous avez été trop long. Une brèche dans la coque a privé l'équipage d'oxygène lors de votre combat contre la pirate. Vous savez ce que vous pouvez. Ok. Dans le texte, ça avait l'air contraignant et au final, il y a de la thune. Ok, très bien. Pourquoi pas ? Je ne vais pas m'en plaindre. Vous tombez sur un éclair de la flotte romaine. Mais ce n'est pas vrai ! Ils alimentent leur propre position et fut FTN. S'ils s'enfuient, ils avertiront sans aucun doute la flotte de votre position. Ils m'ont repéré ! Alors, ils ont un chargeur et... Ah, une petite bombe. Là, pour le coup, un drone de combat aurait été... aurait été utile. Mais pourquoi je dis ça ? Je ne peux pas l'utiliser pour l'instant. On va changer un peu, on va prendre la DCA. Ce qui serait merveilleux, c'est de pouvoir activer même le rayon pique en plus. Ce serait parfait. On aurait trois armes fonctionnelles. Il faut à tout prix désactiver leur moteur. Oh putain, il a raté. De la patience. Et de l'efficacité. Ah, ils vont toucher le moteur. On va essayer d'utiliser le système de pilotage. Oh, je pense qu'il va faire quand même des dégâts. Bouclier. Toucher ! Ce retarder. La DCA sur les boucliers. Oh oui ! Oh là, il n'a aucune chance. Tu es mort. Il ne le sait pas encore, mais tu es mort. Double attaque. Le vaisseau tombe en pièce et vous êtes soulagé de savoir que vous avez encore une longueur d'avance sur la flotte. 40 dollars ! Merci. Du coup, renforcement. Alors je n'oublie pas le blaster. Il est quand même ultra craqué, qui remplacera je pense la DCA. Parce que c'est la même fonctionnalité, c'est pour désactiver les boucliers. Oh, un magasin. Putain, c'est toujours comme ça. Chaque fois que je fais une amélioration sur mon vaisseau, boum, il y a un magasin qui pop. Ah. Et du coup, je n'ai plus une thune. Vous pistez la balise de détresse jusqu'à une petite ceinture d'astéroïdes. Vous allez trouver un petit vaisseau luttant pour bénévoquer à travers le champ. Vous ouvrez un canal pour leur offrir une assistance. Ils répondent. À l'aide ! Nos boucliers sont hors service ! Nous ne tiendrons pas longtemps. Drone de défense. Le drone maintient le vaisseau suffisamment stable pour leur permettre de sortir le champ d'astéroïdes. Ils ont fait des cohorts de dé. Vous êtes ce vaisseau de la fédération après que tous les rebelles en ont, n'est-ce pas ? Je ne peux pas vous offrir grand chose, mais j'ai entendu dire qu'il y avait une base fidèle de la fédération dans le coin. Peut-être pourront-ils vous aider ? Merci. Merci pour l'info. Oh putain, mais ils sont vachement moins. J'aurais préféré de la thune. Est-ce qu'on aura le temps d'aller faire un saut au magasin ? Alors, je vais essayer de faire ça, 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 ça et ça. Je n'ai aucune idée si j'aurais le temps de le faire. Non, mais on va tenter. En plus, je n'ai pas beaucoup de carburant. Il n'y a rien du tout ? Putain, la merde. La merde, il n'y a rien du tout. Vous escortez le vaisseau vers la balise de Bondé. À votre camp, tes armois, vous tombez dans l'embuscade un vaisseau rebelle. Vous êtes allés droit dans leur piège. Oh non, it's a trap. Ah merde. Un hacking. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah putain, en plus, c'est un drone d'abordage. Oh, ça, merde. Hein ? Il ne veut pas être ciblé. Mais est-ce que le drone de défense, il peut le défoncer ? Oh, c'est le doute. On va tenter. On va tenter d'intercepter le système de hacking et le drone d'abordage. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ah putain, il a deux boucliers. Ça va être tendu. Il va falloir que nos trois armes soient coordonnées. Oh oui, il l'a eu. Oh putain. Ah dommage. Ah, bon, c'est pas rassé le système de drone. Ok. Toutes nos armes sont prêtes. Il nous faudrait l'équipement armes préchargé. Ça permet d'avoir les armes déjà prêtes dès le début du combat. Ça s'est ultra craqué. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Bouclier. Bouclier, ouais. Bouclier, bouclier. Il y a deux de bouclier, c'est beaucoup trop. Oh, sa mère, le rayon pique n'aura pas assez. Il n'aura pas assez de temps, il n'aura pas assez de temps. Il n'aura pas assez de temps, il n'aura pas assez de temps. Il faut toucher le bouclier quand même en priorité. Ah putain, je l'avais dit qu'il n'aurait pas eu assez de temps. Le laser lourd a été inefficace. Ou celle à décès, j'en sais rien, mais... Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ok. On retente. Je crois qu'ils ne sont pas arrivés en même temps, en fait. En tout cas, là, c'est efficace. Ah, je ne peux pas toucher une... Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas toucher le bouclier. Du coup, on va faire comme ça. Radical Abime ! Bien ça. Là, on a été efficace. Ah, ça a sauté ! La victoire vous appartient. Faites preuve d'honneur en nous laissant partir vivant. Jamais. Le vaisseau explose et on ramasse de la thune. Ah, peut-être ça va être chaud. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'à la quête. Je ne pense pas qu'on y arrivera. Mais il faut du carburant. Ou alors, on y va quand même. Et dans ce cas-là, on va devoir affronter un vaisseau rebelle qui va être super puissant. Oh, un drone d'abordage ! Mais quel dommage que je n'ai pas un système de drone plus performant. Il faut dire que je n'ai pas plus de place. Parce que les drones, c'est quand même vachement sympa. Camouflage, de toute façon, je n'ai pas assez. Détecteur de vie. Ouais, recharge FDL++. Paralyse du hacking. Ouais. Contrôleur de l'esprit, de toute façon, je n'ai pas assez. Ah, système d'abordage d'achat, c'est intéressant. Est-ce que je peux vendre des trucs ? Ouais, je pourrais vendre ma DCA. Mon répare sur le système, bon, allez. Je lance ça parce que j'en ai déjà un, mais que je n'en aurai pas deux. En tout cas, je n'en mettrais pas deux ici. C'est aucune chance. Aucune chance. Au niveau des armes, c'est rien d'intéressant. Bon. C'est toujours l'hésitation. Est-ce que j'admets tout de suite mon blaster à la place du DCA ? Sachant qu'il coûte quand même vachement cher. Et qu'il tire toutes les 4 secondes. Ça fait très 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 mal. Même s'il se rate, mais 4 secondes après, boum, il y en a un nouveau. Donc, c'est quand même assez efficace. Oh, vas-y, c'est trop chaud. Est-ce que je tente le coup ? Est-ce que je tente le coup d'aller jusqu'à la quête et puis d'affronter la flotte rebelle ? Avec les armes que j'ai, je ne sais pas si je vais aller loin. Ça merde ! Ah, il a un missile. Je n'aime pas les missiles. Borde de défense. Sinon, il n'a pas beaucoup de boucliers. Donc, je pense qu'on peut le défoncer. J'attends juste le rayon pique. Ensuite, DCA. On ne pourra toucher que 3 salles. Ce sera déjà pas mal. Radicale, bim ! Ça a été efficace. Il n'a plus de boucliers, c'est terminé. Parfait. Bon, on rapporte du pognon quand même. On ne va pas s'en plaindre. Ah, vous avez vu ? Putain. Je prends le risque. Allez, je prends le risque. Je suis un fou. Je suis un fou. Vous cherchez près des coordonnées qui vous a été donnée, mais cela ne bouge sur aucun soldat. Peut-être sont-ils trompés. Non, les enculés ! Putain de merde. Vous avez trouvé la balise de sortie, mais les rebelles sont déjà présents. Vous devez survivre assez longtemps pour pouvoir faire un saut jusqu'au prochain secteur. Sa mère. Direct se trompe de défense. Il n'y a pas à réfléchir à une seconde. Merde. Mais elles ont un téléporteur. Ils ont un téléporteur. Et bien sûr, ils sont dans le système de porte. Évidemment. Évidemment, évidemment. Du coup, il faut les occuper. Il faut les occuper. On va prendre mon système de réparateur aussi. Tant pis pour le... Tant pis, on va se prendre un missile dans la gueule, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On doit être touché, on doit être touché. C'est pas grave. Quoique. 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 Quoique, je peux l'avoir. Alors oui, je sacrifie mon Robocop, mais c'est pas grave. Parce que là, on peut éviter le tir du missile. Mais ça, ça n'a pas de prix. Même s'il se rate, même s'il y a de fortes chances qu'il se rate, je prends aucun risque. Rayon pink. Réalisé. Efficace. Ah oui. On a été bon là. On a été bon. Ah merde, oxygène. On a été bon là. Ok, de la synchro, de la synchro. Ah non, je ne pourrais pas tirer avec mon radical bim. Ou alors... Ah si ! Il a eu le temps, il a eu le temps, il a eu l'espace. L'espace d'un instant, il l'a eu. Il l'a eu, il l'a eu. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il est qu'à la même. Oh, ça m'est bien, j'aurais pu le détruire. J'aurais pu le détruire. Là. Oh oui ! On est fort. On est très très fort. secteur rebelle ou secteur civil ? J'ai plus peur des rebelles qui se ramènent. Par contre, on n'a plus beaucoup de carburant. Ça va finir par être un problème. Bon ben, je respire. Je respire parce que je me disais, putain. On a des bonnes armes, on a nos chances, mais... Mais ce n'était pas fait. Mais on l'a fait quand même. On l'a fait quand même. On a été efficace, on a été fort. Mark Watney Junior, tu as surpassé ton père. Tu es passé du secteur 3 au secteur 4. On est maintenant au secteur 5, qui est un secteur rebelle. Oh mais cette quête, quoi. Cette quête qui est au final... Bon ben, il n'y a personne. Enculé ! Est-ce que je vais améliorer certaines choses ? Système d'armement, système de drone... Eh, c'est compliqué. C'est que j'aimerais bien mettre en place mon drone anti-vaisseau, mais en même temps l'anti-personnel c'est juste trop utile. Donc peut-être que je devrais le remplacer par le réparateur système, et le réparateur système, c'est bien aussi. Ah, c'est toutes... C'est toutes ces questions qui vont être importantes. Il va falloir répondre stratégiquement. Toutes ces questions qui vont être répondues stratégiquement bien. Ça ne veut rien dire. Et le Blasterion, qu'il va falloir mettre en place aussi. Ouais. Ouais, ouais, toutes ces questions-là vont être très très importantes à répondre. Et sans doute que nous y arriverons, n'est-ce pas ? Puisque... Puisque c'est notre destinée. En tant que Mark Watney Jr. À la tête du Mars 2, pour venger la mort de notre père, et pour... Et pour également triompher dans cette série Seule sur Mars. Montrer aux yeux du monde que oui, on peut y arriver. On peut détruire le boss. Avec un seul membre d'équipage. On peut le faire. Mark Watney Jr. Va respecter la volonté de son père. Mais tout ceci, vous le savez, dans le prochain épisode de la série Seule sur Mars. J'espère à tous que ça vous aura plu. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. C'était M. Bob's sur la série Seule sur Mars, avec Mark Watney Jr. Merci à tous. À très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501